Europe 1 Votre invité, Sonia Mabrouk, est un ancien ministre des Affaires étrangères. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ce matin, l'objectif n'est pas de réagir à chaud, bien sûr, sur chaque avancée de l'armée russe, mais d'étudier avec vous les conséquences d'une telle guerre. Hier, le président Emmanuel Macron a évoqué un changement majeur. Nous allons y revenir. Il a souligné que nous ne sommes pas, nous, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, malgré la livraison d'armes. C'est la réalité ? Oui, on n'est pas en guerre. Enfin, je comprends et j'entends et j'approuve le fait qu'on ne soit pas en guerre avec les Russes, le peuple russe. On a fait des décisions du président Poutine. Il y a un peuple russe qui certainement, on n'est pas sûr, les experts divergent, mais autant les experts pensent que peut-être les Russes ont la même vision de l'histoire, du rôle de Kiev dans la formation du monde slave, donc peut-être sur l'Ukraine, une position pas très très éloignée aussi. C'est bizarre que ça nous paraisse de ce que Poutine a raconté l'autre jour dans sa conférence. Autant sur la guerre, non. Il y a mille signes qui ne vont pas être soutenus. Ce peuple russe déteste ça. Déjà à l'époque de l'Urs, à la fin, au moment de la guerre en Afghanistan, le retour des cercueils, des soldats tués en Afghanistan, avait un effet très corrosif sur le régime. Donc on ne se trompe pas en pensant que les Russes n'ont pas tellement les moyens, puisque les manifestations vont être empêchées ou réprimées. Mais tout montre que ça va dans ce sens, donc c'est bien de distinguer. C'est important. Dans votre livre, Une vision du monde, aux éditions Bouquin, on retrouve, Hubert Védrine, 25 années de réflexion. Vous ne parlez pas que de la Russie, bien sûr, mais sur la Russie, vous dites que les Occidentaux, et on le dit avec prudence, auraient pu avoir, et c'est factuel, une politique russe plus intelligente, plus réaliste, donc auraient pu ou dû faire autrement depuis même la fin de l'Urs jusqu'à maintenant. Le dire aujourd'hui, sans provoquer des cris d'orfraie ou de crispation, c'est possible encore dans le débat politique et public ? Pas en ce moment à chaud. Ce n'est pas possible, puisque l'urgence qui s'impose, c'est de résister. C'est de résister, c'est de faire comprendre à Poutine, je ne sais pas comment, que c'est une erreur absolument tragique, épouvantable pour tout le monde, mais tragique pour la Russie à long terme, donc c'est ça l'urgence. Tout le reste doit être renvoyé à après, à un moment X, je ne sais pas quand. Mais on peut noter quand même que ce sont des Américains. Des grands penseurs, des grands responsables américains, qui au début, pas maintenant, pas récemment, pas depuis l'affaire de Crimée, qui d'ailleurs aurait pu être évitée. Pendant les deux premiers mandats de Poutine et le mandat de Medvedev, c'est des gens aussi considérables qu'Henri Kissinger, ou bien Zimiu Brzezinski, polonais d'origine, archi-antirus, et puis le diplomate emblématique Georges Kennan, qui avait inspiré l'administration Truman au début de la guerre froide, donc des positions très très dures. Ce sont ces gens-là, qui au début, après la fin de l'URSS, donc ça nous ramène au début des années 90, donc la période d'Helsine et les premiers mandats de Poutine, qui ont dit qu'il faut traiter la Russie autrement, il faut être plus intelligent, il ne faut pas élargir le temps, pas forcément, ou alors l'accompagner par des garanties, par rapport à la Russie. C'est un débat qui a eu lieu, qui reviendra. Qui reviendra. Et ce n'est pas scandaleux, il y a des gens qui se scandalisent dans les machines à débat toute la journée sur ces sujets. J'ai le moindre mot montrant qu'il y a peut-être des heures, il y en a eu, même sur les traités de Versailles, il y a eu des travaux de Keynes sur les conséquences économiques de la paix. Donc c'est un débat légitime qui devra avoir lieu, mais pas maintenant. – En son temps. – Pas maintenant, il fallait l'avoir avant, il fallait réfléchir avant, peut-être éviter ce qui s'est passé, mais il y a aussi l'engrenage russe, l'évolution de Poutine, le nationalisme extrême qui a été réveillé, attisé et maintenant peut-être incontrôlable, l'évolution de l'église, il y a tout ça aussi. De toute façon, ce n'est pas le débat pour en fait. J'en parle parce que dans le livre que vous citez, qui est une anthologie, c'est la collection bouquin, que j'ai fait à la demande de Jean-Luc Barré, oui, on revient sur 25 ans de réflexion. Mais je redis, je suis content que vous l'ayez dit, c'est honnête par rapport à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas des propositions pour maintenant. – C'est très important de le dire, Hubert Védrine, parce qu'il y a en ce moment, on va les appeler des vatanguères, qui ne cessent de dénoncer régulièrement le nouveau Munich, le nouvel Hitler, etc. Et ce que vous dites, aujourd'hui, ce que vous écrivez, c'est une réflexion sur le long terme, vous l'avez toujours dit et écrit. – De toute façon, ces références à Munich, c'est toutes les semaines, depuis 70 ans, il y a des gens qui vivent de ça, c'est un fonds de commerce de dénoncer le nouveau Munich, le nouvel Hitler, puis il y a des tas de gens qui seraient heureux de pouvoir combattre sans risque pour eux, le nouvel Hitler, parce que c'est des attitudes personnelles, égotistes, et c'est paresseux en fait. C'est paresseux parce que… – C'est une paresse intellectuelle ? – Oui, parce que replaquer sans arrêt des éléments du passé et du XXe siècle, ça ne fonctionne pas tout à fait. Il peut y avoir, malheureusement, des points de comparaison, mais ça n'explique pas la situation actuelle et ça ne donne pas de pistes sur ce qu'il faut faire. Donc ça ne donne pas de pistes pour préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir, ce n'est pas tout de suite. Dans l'immédiat, c'est la demande adressée à Poutine et le président Macron a absolument raison de garder le contact. Il est à peu près le seul, mais il a absolument raison de le faire avec Poutine. – Malgré tout, malgré les échecs, malgré le procès en naïveté et tout cela. – Ça ne veut rien dire, le procès en naïveté. Je reviens à la guerre froide, parce que puisque Poutine, par sa décision tragique et absurde, nous ramène au début de la guerre froide. Au tout début, même pendant la guerre froide, face à une Union soviétique très menaçante, plus armée, beaucoup plus capable d'attaquer, plus en assassinant, beaucoup plus de gens que ne l'a fait la Russie, il y a quand même toujours eu des discussions, des négociations. On ne s'égarait pas avec des raisonnements du genre, on ne parle pas avec les gens qui ne partagent pas nos valeurs. Bon, heureusement. Donc il y a des négociations avec des grands accords de réduction des armements, de limitation, les accords ABME, ABM, FNI, etc. Et finalement, qu'est-ce qui a gagné la guerre froide ? C'est l'Occident, c'est l'Urs qui s'est décomposé à l'arrivée. Donc il ne faut pas le faire par faiblesse, il ne faut pas le faire par approbation. Il n'y a rien à approuver dans ce que fait Poutine, naturellement. Mais il faut avoir confiance en nous par rapport à ça. Alors dans l'immédiat, j'y reviens, il faut simplement résister et insister sans arrêt sur le cessez-le-feu, cessez-à-l'urgence, et garder le contact quand même. Même si, il ne faut rien exclure et se parer à toute éventualité et velléité que même Poutine peut s'en prendre à un État balte, un État membre de l'OTAN, tout reste possible. Tout reste possible parce que personne ne comprend très bien, d'après ce que je sais, je ne vais pas donner l'impression de perorer, je ne suis pas en fonction, je n'ai pas tous les éléments, mais je vois ce que disent les responsables et je suis un peu en contact. Il me semble que personne ne comprend tout à fait pourquoi Poutine a fait ce choix désastreux il y a quelques jours, alors qu'il était sur le point, notamment grâce aux initiatives, au travail du président Macron, mais aussi du chancelier allemand, avec l'accord de Biden quand même, d'obtenir la réouverture d'une grande négociation sur la sécurité en Europe. Donc il y avait la question Ukraine, mais il y avait le reste. Et je reviens à Kissinger, qui a déploré plusieurs fois qu'on n'ait jamais fait d'efforts sérieux pour associer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. C'est le début, il n'a pas dit ça il y a trois semaines ou il y a un mois, c'était sur la période du début. Bon, donc il avait ce choix. Il allait remporter la plus grande victoire politique de la Russie depuis 25 ans. Et il a fait l'autre choix. Et je ne sais pas si même à Moscou les gens comprennent pourquoi par rapport à ça. Ça aurait été encore autre chose s'il avait élargi l'emprise, c'était déjà contestable, critiquable, condamnable, l'emprise de la Russie sur les zones russophones de l'Est. Mais là, c'est complètement différent. Donc il faut l'urgence. On revient à des choses très rustiques. C'est le feu. Et puis aussi, certains disent que c'est une sorte de conséquence, peut-on dire positive dans un tel contexte, mais en tout cas, c'est une vraie conséquence. Le réveil de l'Europe, cette Europe politique puissante, est-elle vraiment, Hubert Bédrine, en train de se constituer ? Alors beaucoup aimeraient tellement y croire qu'ils la voient déjà en géant. Bon, alors il faut être précis. Qu'est-ce que Poutine a obtenu ? Il a obtenu une solidarité occidentale qui s'est en effet affirmée. Et pour le moins, il a ressuscité l'OTAN. Il n'a pas tellement relancé l'Europe. Il a ressuscité l'OTAN, l'alliance. Ce qui est bien normal. Parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc ça avait été envisagé. C'est d'ailleurs dans les communiqués, c'est un projet, mais ça avait été bloqué, à mon avis à juste titre, par Nicolas Sarkozy et Mme Merkel, en, je crois, 2008, si je ne me trompe pas. Au sommet de Bucarest. Mais les pays autour sont dans l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, le traité de 1949, imposé par Truman, alors que les États-Unis sont en renaclés, il y a un article 5 qui dit que les alliés se portent assistance en cas de danger. En fait, c'est l'Amérique qui porte assistance aux autres, ce n'est pas le pays européen qui va assister les États-Unis. En tout cas, c'est la base même de l'alliance. Ce qui fait que si un pays membre de l'alliance, avec l'article 5, n'était pas défendu, l'alliance n'existe plus. – Bien, donc c'est surtout la résurgence de l'OTAN qui est plus vigoureux plutôt qu'une Europe plus puissante. Parce que nous, on aimerait bien voir, surtout Hubert Vélin, en tout cas certains, ça sera peut-être le cas. Mais pour le moment, c'est l'alliance que ça a revigoré. Ça, c'est une chose. L'autre changement considérable, résultat considérable, ce n'est pas celui que Poutine recherchait certainement, c'est le changement de ligne de l'Allemagne. Le chancelier Scholz, donc SPD, issu d'un parti pacifiste, on va dire, même si c'est le chancelier Schmitt, SPD, qui avait mené la bataille des euromissiles, en son temps, il y a très longtemps. C'est lui qui avait invité François Mitterrand à venir défendre l'équilibre des forces. C'est une chose précise, ce n'est pas fumeux comme la sécurité collective, le fameux discours de Mitterrand-Bundestag, en janvier 1980, avec Elmoud Kohl, parce qu'entre-temps, il y a eu un changement à Bonn. Mais c'est Schmitt, SPD, qui l'avait invité. Donc il y a eu un SPD qui n'était pas entièrement sur la ligne vilibrande de l'oste politique. Mais celui-ci, aujourd'hui, pacifiste, si on peut dire. Le SPD était redevenu pacifiste. L'Allemagne démocratie pacifiste a changé son logiciel. En fait, tout à fait au skill au projet de défense mis en avant par la France, qui est renaclé par rapport au projet de coopération militaire. Donc il a fait un discours qui est considérable dans ses conséquences, en disant qu'il va remonter le budget de la défense allemande après que le chef d'état-major de l'armée de terre allemande, la Bundeswehr, ait reconnu que cette armée n'existe pas, en fait. Elle est incapable de rien. De rien. Donc il y a un changement énorme, énorme, mais ce n'est pas encore l'Europe. Vous voyez ? Donc il y a... Oui, la nuance est importante. Il y a l'Alliance, il y a l'Allemagne. Alors, est-ce que ça va se concrétiser entre Européens ? Les traités européens ne portent pas sur les questions de défense et de sécurité. Est-ce que ça va déclencher quelque chose ? Est-ce que ça, en tout cas, ça va ouvrir une nouvelle époque dans laquelle les tabous des uns et des autres auront sauté ? Ça me fait penser à ce que vous dites à la célèbre phrase du résistant philosophe du politique, c'est Julian Front, qui disait « C'est l'ennemi qui vous désigne. » Il aura fallu peut-être une guerre, malheureusement, pour qu'il y ait ce sursaut, cet électrochoc en Allemagne, peut-être en Europe. À voir. En tout cas, c'est la bonne question parce que ce qui manque depuis très longtemps aux Européens par rapport à ça, c'est pas un nouveau traité, c'est pas une bureaucratie, c'est pas des organisations, c'est mental. C'est le tragique de l'histoire, il fallait cela. Donc est-ce que ça produit le choc mental que même l'attitude de Trump n'ait pas produite ? Produite ? On verra. Est-ce qu'il faut graver dans le marbre, Hubert Védrine, que l'OTAN s'engage à ne plus s'étendre vers l'Est ? L'OTAN, donc les Américains, avaient-ils, je poursuis ma question, promis vraiment à la Russie de ne pas s'étendre aux anciens pays du pacte de Varsovie ? Il y a un article, hier ou avant-hier, du journal allemand Der Spiegel qui va dans ce sens de votre expérience, de votre connaissance de tout cela. Est-ce que réellement un document écrit a existé ? Non, il n'y a pas de document écrit, mais c'est un débat historique non conclu. Ce qui est vrai, c'est que le président Bush, le père H. Herbert et d'autre part, son secrétaire d'État, James Baker, l'avait dit, l'avait envisagé, c'est avec Gorbatchev à l'époque, en disant il n'y a pas de raison d'étendre l'OTAN, il n'y a plus de menace. Mais ils l'ont dit aussi explicitement, c'est ça le problème. Non, c'est ce que répondent les autres. Mais je reviens à la distinction entre les vétérans de la guerre froide qui ont une approche réaliste et prudente, très très dure et ferme mais prudente, et d'autre part, les gens de l'époque de l'ivresse occidentaliste et de l'hyperpuissance qui ont dit on s'en fiche de ce qui a été raconté avant, nous on étend de notre domination, point. Il y a une seule zone d'influence mondiale, c'est la nôtre. Ça c'est une autre génération. Et il y a beaucoup de gens dans les débats qu'on entend aujourd'hui en France qui relèvent de cette période-là par rapport à ça. Pour revenir à votre question, non, il n'y a pas d'engagement écrit mais Gorbatchev l'a dit souvent, il dit j'ai été floué par rapport à ça. Ils auraient dit je comportais autrement, il n'y a pas de nécessité, alors peut-être fallait-il distinguer, on met les pays dans l'alliance mais pas dans l'organisation ou là où ils y sont, mais il n'y a pas de troupes sur le terrain, il fallait donc compléter ça par tout un travail de plusieurs années de négociations avec la Russie de l'époque pour lui donner également des garanties. Bon, ça n'a pas eu lieu mais votre question montre que le débat existe, il n'est pas conclu compte tenu des conséquences mais permettez-moi de redire que le livre ne porte que marginalement sur la Russie. Oui, mais il est clair même si je comprends que c'est la qualité. Nous allons parler dans quelques instants avec Dimitri Pavlenko de l'ordre international de la Chine, très importante la position chinoise. Je voudrais que cette question vous la posez, est-ce qu'un jour, prochain peut-être prochain, il faudra serrer de nouveau la main de Vladimir Poutine ? De Poutine, mais serrer la masse, ça donne l'impression que c'est chaleureux. Mais il peut y avoir à un moment donné des discussions qui reprennent. Oui, pas maintenant, on n'en est pas là. On est avant la bataille de Kiev qui peut être atroce, donc on n'en est pas là du tout. Mais est-ce qu'un jour, oui peut-être, on ne peut pas écarter cette option ? Et sinon on ne le veut pas, d'autres le feront. Ou alors la Chine aura joué un rôle entre les deux, peut-être. Après tout, au début de son, après son élection prise en Biden dans une interview, avait dit oui, Poutine est un assassin. C'était sur l'assassinat d'anciens espions devenus transfuges en Angleterre, etc. Et le mois après, il l'avait vu. Il avait parlé avec l'assassin. Et quand Churchill et Roosevelt ne se posaient pas ce genre de questions pour voir Staline, qui avait déjà tué plus de gens qu'Hitler quand il le voyait. Mais on n'en est pas là. Mais le réalisme, comment ? Dans le bon sens du terme, dans l'intérêt des peuples, dans l'intérêt de la sécurité, dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt des Ukrainiens de demain, peut-être un jour. On ne peut pas l'écarter. En plus, je ne suis pas en fonction. Ce n'est pas un mot de fixer la ligne. Je suis un analyste expérimenté, on va dire. Bon, ça ne servira à rien de dire non, jamais. Il ne faut pas. C'est impossible. On ne sait pas. On ne sait pas. Rappelez-vous la poignée de main entre Rabin et Arafat. Donc, si c'est utile pour le monde, pour les gens, pour la paix, oui, mais on n'en est pas là du tout. Bien sûr. Il faut franchir plusieurs étapes avant d'être. Tout à fait. On va continuer à évoquer ces étapes avec vous, Hubert Vélin. Une courte pause. Et puis, nous reviendrons avec Dimitri aussi sur l'architecture internationale, la Chine, l'alliance ou pas. Attention, russo-chinoise, elle n'est pas si évidente que cela. Page 669. Question. La communauté internationale peut-elle naître d'une grande rupture ? Vous vous posez la question, Hubert Vélin. On va vous poser la question directement dans un instant à la lumière des événements ukrainiens. 8h28.